Je m'appelle Ophélie, j'ai 20 ans. Je suis en première année de master en droit public à l'Université de Bourgogne. A la fin de mon lycée, je n'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire vraiment. Je me suis dit le droit, pourquoi pas ? Et surtout que j'ai fait l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. C'était la première année qu'ils le proposaient dans mon lycée à Beaune, au lycée Marais. Et ça m'a plu, ça m'a un peu ouvert au monde juridique et puis j'ai trouvé ça sympa. Au début, j'ai un peu eu du mal à m'acclimater à la fac. C'était assez impressionnant parce que surtout qu'en droit, on est beaucoup, peut-être comparé à d'autres filières, on était séparés en deux amphithéâtres par ordre alphabétique. Et il me semble qu'on était 3 à 400 par amphithéâtre. Donc c'est vrai que passer d'une classe de 30 à 400, c'est assez impressionnant. Et surtout le fait que les cours n'étaient pas obligatoires. Donc c'est vraiment, dans nos têtes, quand on sait que ce n'est pas obligatoire, c'est compliqué d'y aller aussi tout le temps. Donc ouais, enfin moi, je n'ai pas trouvé ça simple. Je n'étais pas forcément très intéressée, même en L2. J'ai vraiment commencé à apprécier mes études l'année dernière. En droit, les TD nous prennent énormément de temps parce que c'est des fiches. On a beaucoup de décisions de justice à lire, à commenter. Et on prend beaucoup notre temps sur les TD. Et finalement, on délaisse les matières uniquement à cours magistraux. Et du coup, c'est celle-là qui pêche. Et on se retrouve à deux semaines des partiels. Et on découvre les matières un peu, ce qu'on veut en CM. Mais on ne retient pas non plus. Donc c'est ça qui est difficile. C'est vraiment de s'organiser et de tout réviser. Et ça, j'ai trouvé ça difficile. C'est un peu comme une nouvelle langue. C'est beaucoup de vocabulaire juridique. Et on est obligé d'apprendre les notions par cœur. Ça, c'est sûr. Mais on n'apprend pas des lois par cœur, des articles du code par cœur. Les professeurs, vraiment, ils attendent de nous qu'on soit rigoureux. Et qu'on apprenne notre cours. La première année, c'est vraiment ça. Mais sinon, en soi, il n'y avait pas de matière que j'ai trouvée vraiment compliquée. Plus que d'autres. Pour réussir en droit, après, je pense qu'il faut vraiment être quelqu'un de très rigoureux. Et ça, ça nous l'apprend en droit. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très irrégulière. Et ça m'a rendu plus rigoureuse, justement. Mais je pense qu'il faut vraiment être rigoureux. Il faut travailler sur tout le semestre. C'est super court. C'est super intensif. Et pour l'avoir fait, réviser une semaine avant les partiels, ça ne marche pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire des stages. Parce que des fois, heureusement que j'en ai fait, parce que moi, je suis arrivée en droit, je dis oui, je vais être avocate, être fou. Comme la majorité, je pense, j'ai fait un stage chez une avocate qui était spécialisée en droit de la famille. Je me suis dit jamais je fais ça. Et du coup, déjà, ça a éliminé une branche du droit. Et du coup, je me suis confortée dans une autre branche. Et j'ai fait un stage dans cette branche-là, donc dans le droit public. Et vraiment, j'ai apprécié le travail du juriste. Et je me suis vue à sa place. Du coup, je pense vraiment qu'il faut faire des stages. Parce qu'en droit, c'est une filière où on est loin du professionnel, je trouve. Ça reste très théorique. Et je pense que, ouais, c'est vraiment nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada